Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans ce 20h que j'ai le plaisir de présenter avec Tavaradio, bonsoir. Bonsoir Germaine et bonsoir à vous chers téléspectateurs, très ravis de vous retrouver sur la CETV. A la lune de l'actualité, nous parlons de cette baisse de prix de certains produits de première nécessité. Certains vendeurs ne suivent pas encore au moment où la baisse du prix de la baguette à 150 francs inquiète les boulangers qui craignent des licenciements et une baisse de production. L'association des boutiques et des taillants du Sénégal refuse de se conformer à la décision gouvernementale l'estimant qu'elle a été précipitée. Le docteur Abdoulrahman Kébé, quant à lui, appelle les meuniers à coopérer pour rendre cette baisse effective. Et une proposition de loi controversée secoue le Parlement sénégalais. Le député Baradoli a déposé un projet visant à renforcer les sanctions contre l'homosexualité. Il propose des peines allant jusqu'à 20 ans de prison et des amendes de 1 à 5 millions de francs CFA, arguant que cette mesure est nécessaire face à ce qu'il considère, voilà, comme une montée alarmante de l'homosexualité dans le pays. Et dans l'actualité, la Journée internationale de la veuve et de l'orphelin a été célébrée au Sénégal, marquée par un appel poignant de l'Association nationale des veuves et orphelins. Ils ont demandé aux nouvelles autorités de leur venir en aide face aux conditions de vie précaires, notamment l'accès aux soins et au logement. Des solutions telles que l'autonomisation financière par des programmes étatiques ont été proposées pour améliorer leur situation. Vous les verrez dans ce journal dont voici les titres. Les nouvelles autorités avaient promis des mesures avant l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification des produits de première nécessité. Depuis ce matin, la baisse des prix est officiellement effective, mais aucune disposition concrète n'a encore été constatée au marché de Grand Dakar. En effet, la plupart des vendeurs maintiennent les prix initiaux, notamment pour le sucre, le riz et l'huile, au grand désarroi des clients qui réclament davantage de contrôle pour faire respecter la baisse des prix. Reportage Martiam. Une seule question demeure. Avez-vous senti la baisse des prix des denrées de première consommation, comme annoncé par les autorités compétentes ? Deux versions sont servies. D'abord, celle du oui. Ce matin, je paye mon bout de pain à 75 francs. Bon, j'ai acheté l'huile, le budon que j'ai acheté à 20 000 francs. On me l'a vendu à 17 500. Ce sont les boudoukiers eux-mêmes qui m'ont remis l'excédent. D'autres disent non. Aucune baisse n'est constatée. Que ce soit le riz, l'huile, rien n'a été respecté. Le riz se vend à plus de 500 francs le kilo, et l'huile à 1200 francs le litre. Dans cette boutique très fréquentée, la baisse risque de ne pas être entérinée. La faute a une concertation qui ne serait pas exhaustive. Le propriétaire, sous couvert de l'anonymat, nous révèle qu'il peut faire des efforts sur quelques produits. Je pourrais revendre le litre d'huile à 1000 francs, le kilogramme de riz à 410 francs, mais concernant les autres, c'est hors de question. Celui-ci vient de rentrer de voyage. C'est à travers notre équipe qu'il a su que la baisse entre en vigueur ce lundi. Il est prêt à s'y résoudre, de peur de subir les conséquences. Sinon, les contrôleurs et même les clients vont me créer des problèmes. Je préfère respecter la nouvelle tarification. Ce n'est pas la première fois que des baisses sont annoncées, mais les commerçants trouvent toujours le moins de contourner les barrières. Les consommateurs veulent que cela cesse. Que tous les Sénégalais fassent de cette application depuis leur combat pour contrer les commerçants véreux. Un consommateur comme moi n'aura pas le temps de dénoncer les vendeurs. C'est au service compétent d'engager le maximum de contrôleurs. Et la baisse du prix du pain n'est pas sans conséquence pour les boulangers. La baguette est désormais fixie à 150 francs cifras, ce qui pourrait entraîner une vague de licenciements et une baisse de la production selon les professionnels du secteur. Ces derniers estiment que l'État a imposé cette tarification sans tenir compte de certains paramètres, tels que les coûts de l'électricité ou encore ceux du gasoil. Voyons tout cela dans ce reportage signé Moussamani. Si l'annonce de l'augmentation du prix du pain a fait chuter le régime de Mohamed El-Bachir au Soudan, sa baisse risque au Sénégal d'être la cause principale de la fermeture de plusieurs boulangeries. Du moins, c'est ce que soutiennent ces boulangers rencontrés à Grand Dakar. Même s'ils sont obligés de se conformer à la décision prise par les autorités fixant la baguette à 150 francs cifras, les conséquences pourraient être inévitables. Nouveau nom presque à perte. Les autorités n'ont pas pris certains paramètres en compte. Nous perdons 3500 francs cifras pour chaque sac de farine. On devait diminuer 7000 francs cifras sur le sac de farine pour que nous puissions vendre à 150 francs cifras la baguette. Mais malheureusement, on nous a imposé le sac à 4000 francs cifras. Hélas ! Selon eux, ils seront dans l'obligation de revoir leur mode de fonctionnement à la même jusqu'à diminuer le personnel. Je suis sorti acheter de la farinière, mais les vendeurs m'ont indiqué qu'il n'y en avait pas parce que les méniers refusent de produire. Du coup, je suis dans l'obligation de diminuer ma production journalière. Ce n'est pas seulement la farine que nous utilisons. Il y a aussi l'électricité, le gasoil, la glace, le papier blanc. Donc vous voyez que c'est difficile pour nous et on sera obligés de diminuer le personnel. Avant de diminuer les prix, l'État devait d'abord prendre en compte certains paramètres comme le gasoil, l'électricité et d'autres produits. Nous vendons à 150 francs la baguette. Au moins, avec 175 francs, on parvenait à gérer quelques besoins. Les nouveaux prix entrent en vigueur ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Reste à savoir si le suivi sera aussi au rendez-vous. Et puis l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal refuse de se conformer à la décision du gouvernement de bêcher les prix des denrées de première nécessité. Le coordonnateur de l'association affirme être dans l'expectative et estime que l'État a voulu aller trop vite en annonçant cette baisse des prix, n'est-ce pas, Ouadjalo ? L'État et les boutiquiers ne parlent pas le même langage en ce qui concerne la baisse annoncée de l'huile de palme, du sucre cristallisé, du riz brisé ordinaire, de la farine de blé, du pain et du ciment. En effet, ces détaillants ne comptent pas appliquer les mesures prises par le gouvernement. Une situation qui ne réjouit pas le coordonnateur national des boutiquiers détaillants du Sénégal. Tous les acteurs qui avaient pris part aux concertations sont témoins qu'il y avait des exigences. La CSS avait souligné que le prix du sucre ne pouvait aller en déçà de 650 francs. Les meuniers avaient déclaré avoir besoin d'une subvention de 6500 francs alors que l'État ne pouvait garantir que 4000 francs. Alors qu'il a fallu trouver en consensus que nous, boutiquiers, nous pouvons 430. Pourtant, cette baisse devrait être effective dès ce lundi 24 juin. Cependant, pour le président de la BDS, l'État a mis la charrue avant les bœufs. L'État a pris des engagements auxquels il ne peut pas satisfaire. Ces promesses faites aux populations ne peuvent pas être tenues dans l'immédiat. Pour l'huile raffinée, la beauté est à 1000 francs. S'agissant du riz brisé, le prix du détail est à 410 francs le kilo. Pour le sucre cristallisé, le détail à 600 francs au lieu de 650. Le prix de la baguette du pain passe de 175 à 150 francs, soit une baisse de 25 francs. Le sac du ciment va désormais passer à 3550 francs CFA. Si du côté des consommateurs, c'est un soulagement, du côté des acteurs, on verrait casse-tête. Aoudialo, les meniers ont pris la décision radicale de suspendre la vente de farine, suite aux désaccords persistants avec l'État concernant la baisse du coût de la farine. Ils affirment que cette mesure rentrée en vigueur ce matin n'est pas accompagnée des garanties nécessaires pour compenser la réduction de 4000 francs par sac. qui écoutent leurs propos. L'ensemble des meniers a mené une action concertée ce matin qui consistait à stopper la vente de farine car nous avons effectivement indifférent. Nous apprécions et nous rendons hommage à la volonté politique de vouloir descendre le prix de la farine à 15200 francs. Cependant, les industriels que nous sommes n'avons eu sur aucune garantie et aucun échange écrit, confirmé, sur comment la baisse de 4000 francs par sac serait financée. Nous avons aussi besoin de savoir un peu comment seront considérés les différents stocks de blé et de farine que nous avons dans nos usines parce que tous ces stocks-là sont là et ont déjà payé leur droit de douane. Qu'en sera-t-il ? Il faut savoir que le gouvernement a fait un calcul avec un cours de blé à 292 euros. Actuellement, les blés ont des cours supérieurs à 300 euros. Docteur Abdelrahmane Kébé salue la mesure prise par le gouvernement, mesure qui vise à bêcher les prix des denrées alimentaires. Il considère cette initiative comme une avancée significative qui impacte le pouvoir d'achat des citoyens. Toutefois, il a souligné l'importance de la coopération des meuniers, les exhortants à faire des concessions afin de garantir que cette baisse des prix soit réellement effective et ce, à tous les niveaux. Ces propos ont été recueillis par Awadjallou. Il faut saluer déjà la mesure et la volonté des autorités d'être aux côtés des populations. Ce n'est pas seulement le pain. On ne parle pas du ciment, 2000 francs sur la tonne, on ne parle pas de l'huile, on ne parle pas d'urie, etc. Mais on se focalise sur le pain. Si les meuniers font un peu de bruit, ce n'est pas parce qu'ils risquent de vendre à perte, mais c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que leur marge bénéficiaire soit réduite. C'est ça le problème. Mais ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est que c'est une affaire de patriotisme et de civilisme en réalité qui se joue en ce moment. il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont leur partition et qu'il y a des sacrifices à faire pour le bien-être de la collectivité. Depuis l'annonce de la suspension de la taxe parafiscale sur le ciment par le gouvernement de Maciru, Djemah et Faye, le marché traverse des perturbations majeures selon Ousmane Baye, directeur général de la cimenterie d'Angoté. Il estime que seule la publication officielle du décret en terrinant cette suspension par l'État permettra un retour à la normale. Ousmane Baye que nous écoutons. Le seul problème qui s'est posé à notre niveau c'est qu'il y a une communication d'une baisse dix jours avant et qu'effectivement le Conseil national de la consommation ne s'est pas tenu immédiatement. Entre temps, ce qui se passe c'est qu'il y a une perturbation du marché. Donc depuis dix jours, vous allez le constater sur le marché, nous sommes en évente. Nous ne vendons plus parce que tout simplement tout le monde s'attend à cette baisse et que nous espérons quand même aujourd'hui que l'arrêté ministériel va finalement sortir et le décret pour que effectivement les consommateurs puissent acheter à ce nouveau prix. Mais pour le moment, il faudra savoir que personne ne peut vendre à ce nouveau prix tant que l'arrêté ministériel qui fixe ce nouveau prix et le décret n'est pas encore sur le prix. Autre chose également dans ce journal, le député Baradolet a déposé ce matin une proposition de loi visant à modifier la linéa 3 de l'article 319 du code pénal pour durcir les sanctions contre l'homosexualité. Il estime que l'homosexualité prend des proportions inquiétantes justifiant ainsi la nécessité de la criminaliser avec une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison et une amende allant de 1 à 5 millions de francs CFA. La question de la criminalisation de l'homosexualité ressurgit à l'Assemblée nationale. Après plusieurs tentatives de parlementaires en vente sous l'ancien régime, le député Baradoli introduit en procédure d'urgence une nouvelle proposition de loi. Dans la proposition de loi, nous souhaitons une modification de l'alinéa 3 de l'article 319 du code pénal car malgré les dispositions, l'homosexualité reste toujours problématique au Sénégal. Actuellement, l'article 319 du code pénal punit toute personne qui aura commis un acte contre nature avec un individu de même sexe. Mais le député souhaite le durcissement des peines prévues. Les précédentes lois ne se penchaient que sur le volet de la criminalisation de l'acte homosexuel. Mais cette fois, moi, je souhaite qu'on criminalise même l'acte contre nature et amener la peine de 10 à 20 ans. Il appelle ainsi ses collègues parlementaires à soutenir cette proposition de loi. Qu'ils se mobilisent pour voter cette loi qui est en procédure d'urgence une bonne fois pour toutes. Si les députés de Beno Bokuyaka refusent toujours de la voter, la population sera prise à témoin. Mais si c'est aussi Ousmane Sonko et son bord politique qui s'y opposent, les Sénégalais seront la vérité. Selon le président du mouvement Nekalfi Askanoui, cette proposition de loi répond à une vive demande sociale, surtout après la sortie de Jean-Luc Mélenchon sur la question de l'homosexualité. Le premier ministre Ousmane Sonko a presque dépassé les délais légaux pour faire une demande de déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Dans un émissaire où la majorité lui est défavorable, il joue à raison avec la carte juridique. En revanche, la carte politique ne lui donne pas assez de marge de manœuvre pour qu'il prenne son temps avant d'être en face des députés prochainement. C'est ce que nous dit gouvernemental. La question, pourquoi bientôt trois mois le premier ministre Ousmane Sonko n'a pas fait ou annoncé jusqu'à présent sa DPG ? Des explications, l'une est formellement juridique, donc basée sur le droit, l'autre surfe sur des tactiques politiques. La loi de 2002 sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, précisément, dans son article 98, la déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du gouvernement. L'Assemblée nationale doit en être informée huit jours au moins avant la date retenue. Problème, cette loi a été abrogée en 2019, touchant ainsi la suppression du premier ministre depuis l'heure. C'est le statu quo, en vide. En plus de cet oubli juridique, c'est l'exécutif, soit le président de la République, soit son premier ministre ou Spence Ousmane Sonko lui-même qui fixe par priorité l'ordre du jour comme le définit l'article 85 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On l'a dit, l'explication est également politique. Face à une Assemblée où la majorité des députés, 82 au total, sont désormais dans l'opposition, la question de confiance est un réel risque. Alors, gagne-t-il du temps pour une éventuelle dissolution d'ici septembre 2024 pour faire face à une nouvelle majorité qui lui sera enfin favorable en député de l'opposition attaque ? Les trois mois ne seront pas respectés à partir du 5 juillet prochain et je ne vois pas comment ils vont être respectés. S'il n'y a pas de volonté du premier ministre, nous allons déposer des recours au Conseil constitutionnel. Ousmane Sonko face aux députés et aux polémiques. A partir du 30 juin, on bascule dans une autre session. Une autre session qui va ouvrir la porte d'une nouvelle menace. Une motion de censure. La recomposition du champ politique sous le règne du président Bachir O'Djomae Faye sera l'une des questions majeures de la vie politique nationale avant et après les prochaines législatives. Cette recomposition du camp de l'opposition sera elle plus complexe. Les conflits internes des anciens alliés et des républicains, des difficultés de préservation de l'unité organique de Benobo-Briakar seront au cœur de la recomposition de l'opposition. Assez du moins l'avis de Maudissi Albert dans sa chronique du jour l'Ubarn des Fatouades. Le processus de recomposition du champ politique en cours dessine les contours indécis de deux camps à savoir celui du pouvoir et celui de l'opposition sénégalaise. Le PASTEF et certains de ses alliés partisans de la mise en œuvre des orientations pour une rupture vont constituer le noyau dur de l'exercice du pouvoir durant le mandat du président de la République Bacirou Diomaï du côté de l'opposition. Il n'y a pas un parti leader capable d'être le moteur du regroupement de tous les partis se réclamant de l'opposition dans un seul cadre unitaire. La coalition Benobo-Briakar a gouverné pendant 12 ans avec l'Alliance pour la République. La coalition Benobo sort affaiblie de la présidentielle de mars 2024. Le leadership de l'ancienne mouvance présidentielle sera à l'épreuve de plusieurs conflits internes au sein de l'APR et des guerres de repositionnement entre les républicains, les socialistes et les progressistes pour la direction des luttes contre le pouvoir actuel. Les autres segments de l'opposition ne sont a priori ni dans la mouvance de l'opposition ni dans la mouvance de la coalition au pouvoir depuis mars 2024. Cette frange indépendante non alliée va se reconstituer suivant des choix de chaque sensibilité et les objectifs à court moyen terme des leaders. Par exemple, les anciens candidats à la présidentielle 2024 pourraient initier des stratégies de regroupement d'alliances parallèles à la recomposition des coalitions Djomay et Beno. La future Assemblée nationale sera un enjeu capital pour toutes les coalitions et pour les indépendants. L'exécution du Parlement équivaudra pour les futurs absents à l'hémicycle à une traverse du désert pour les perdants. La recomposition du champ politique pourrait ainsi revêtir des formes multiples dans les rangs des adversaires de la coalition Djomay Président. Évidemment, la transhumance pourrait modifier profondément les processus de recomposition aussi bien de la mouvance des patriotes que les dynamiques unitaires de Beno et des non-alignés. Le Conseil national du patronat du Sénégal a tenu ce matin une conférence de presse pour présenter les enjeux des prochaines assises de l'entreprise prévues les 27 et 28 juin dans un hôtel de la place. Cette année, sous le thème partenariat public-privé et le contenu local, l'événement visera à discuter des nouveaux défis économiques et des priorités gouvernementales afin de renforcer ce partenariat, attirer davantage d'investissements nationaux et promouvoir la création d'emplois durables au Sénégal. Ousmane Ban nous en dit plus. Le Conseil national du patronat veut s'inscrire dans la logique souverainiste du nouveau régime pour ses prochaines assises, d'où le choix du thème global de cet événement annuel. 2024 est une année particulière marquée par l'élection du président de la République, donc un nouveau contexte avec de nouveaux enjeux et défis. C'est pourquoi nous avons décidé d'innover en ayant comme thème majeur de nos assises de l'entreprise, un partenariat public-privé et le contenu local. Un événement qui va toucher tous les secteurs d'activité en commençant par la transformation numérique. La digitalisation massive, c'est très bien, mais il y a des défis importants à relever et la souveraineté numérique et la cybersécurité c'est un point hyper important sur lequel on a convenu d'échanger. L'industrialisation et les défis du pouvoir d'achat seront aussi à l'ordre du jour. Un panel sera organisé sur le thème « Quelles perspectives pour un plan d'accélération industrielle du Sénégal ? » Très important pour le SPF. Il s'agira surtout de soutenir le produit et le consommé local. Il s'agira de plus de mettre sur la table la problématique de la formation professionnelle. « Quelle est notre contribution à la qualification des jeunes et à leur insertion en milieu professionnel ? » Et bien entendu c'est la problématique centrale et de cette problématique centrale nous avons tiré deux panels. Le premier panel concerne l'alternance comme solution à l'emploi des jeunes. Et le deuxième panel concerne le financement et le développement de l'enseignement privé. Deux jours de concertation qui vont permettre aux investisseurs de pouvoir recueillir la vision et les priorités du gouvernement pour le renforcement de leur partenariat avec l'État, d'accroître les flux d'investissement nationaux, l'attractivité de la destination Sénégale et la création d'emplois décents et durables. La journée internationale de la veuve et de l'orphelin a été célébrée hier au Sénégal. L'Association nationale des veuves et orphelins a tenu à marquer cette journée et l'a lancé son cri du cœur aux nouvelles autorités pour prêter une main forte à cette France de la société. En raison de cette précarité, conditions de vie précaires, problèmes d'accès aux soins ou encore paiement de loyers, un vrai casse-tête pour la plupart des solutions sont proposées. Il s'agit là de renforcer et d'accompagner pour l'autonomisation financière à travers des programmes étatiques dédiés aux populations. Reportage L'Association nationale des veuves et orphelins du Sénégal a célébré ce 23 juin la journée internationale de la veuve et de l'orphelin. Une occasion pour l'association de lancer son cri du cœur à l'État. Nous sommes le troisième pays à la célébrer à part le Congo et le Gabon. Nous sommes le troisième pays à la célébrer mais malheureusement malheureusement on n'a jamais été soutenus on n'a jamais eu de soutien étatique. Nous la célébrons par notre soutien mutuel on est là de solidarité vous voyez tous ceux qui sont présents sont des présidentes presque. En marge de cette journée elle n'a pas manqué d'inviter l'État à jouer son rôle pour sortir la tête de l'eau. Ces nouvelles autorités nous l'exempleront que nous nous sommes des femmes nous ne sommes pas des hommes qu'on soit considérés comme des êtres humains qu'ils ne comptent pas que nous sommes des personnes vulnérables et cette vulnérabilité nous en sommes fiers vraiment ce que nous déplorons seulement la marginalisation que nous avons toujours été victimes nos droits ont été toujours bafoués aucun appui étatique on ne nous accorde pas de soutien chaque 23 juin est célébrée depuis 2013 la journée internationale de la veuve et de l'orphelin le Sénégal étant le troisième pays à la célébrer après le Gabon et le Congo selon la présidente de l'association nationale des veuves et orphelins du Sénégal voilà mesdames et messieurs c'est tout pour ce journal merci d'avoir été avec nous en journal présenté avec beaucoup de plaisir en compagnie de Tabaradio merci Tabaradio le plaisir partagé Germaine Astazi Diouf merci également à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis d'ailleurs restez sur la CETV et retrouvez tout à l'heure à 21h membres de Hawaïa et dans votre magazine cette politique il reçoit ce soir Abdelaziz Pei juriste fiscaliste également secrétaire général du mouvement républicain sénégalais membre de Tarao Sénégal et aussi maire donc de Gultapé Fasco-Loban quant à nous on se retrouve demain excellente soirée à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada